L'émission Santé, avec nos professionnels, sur Radio Capitole. Le pénis, chez un homme en érection, il est rarement tout à fait droit. La plupart des pénis sont courbés. Toutes les courbures sont normales, c'est un peu comme la forme du nez ou des pieds ou des mains, on est tous différents. Ça fait partie de la personnalité, on va dire. Oui, voilà, ça fait partie de la personnalité. Mais est-ce que pour certains hommes, il peut y avoir une cause extérieure, docteur Solano ? En fait, non. C'est vraiment la forme de notre corps. Cette question que vous posez, Caroline, il y a énormément d'hommes qui me la posent. Ils me disent, est-ce que la courbure de mon pénis vers la droite, par exemple, est due à la masturbation parce que je la pratique avec la main droite ? Non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas parce que vous allez tirer votre pied vers la droite que vous aurez le pied tordu à droite. C'est pareil, ce n'est pas du tout lié à la manière dont on tient son pénis en urinant, ni parce qu'on dort sur le ventre en le plaçant à gauche ou à droite, ni comment on le met dans ses sous-vêtements. Mais en fait, ce n'est pas du tout lié à ça. Quoi qu'on fasse avec son pénis, il a sa forme d'origine. En fait, un pénis courbé, ça n'a pas d'incidence particulière. Il fonctionne exactement pareil. Il y a une seule chose qui change quand on a le pénis courbé, c'est les positions quand on fait l'amour. Parce que selon la forme du pénis, il y a des positions qui peuvent faire un peu mal. C'est-à-dire que moi, j'ai des patients qui me racontent ça. Et quand on a le pénis très courbé vers le haut, il y a des postures où ça fait mal parce que ça le tire un peu vers le bas. Si on l'a courbé vers le bas, il y a des postures où il est tiré vers le haut, ça fait un peu mal. Pareil pour la droite et la gauche. Et donc, il y a des hommes qui se disent, ce n'est pas normal. Moi, il y a des positions qui me font mal. Ça ne devrait pas être le cas. Eh bien, si, on est tous comme ça. Parce qu'en fait, pour un couple donné, il y a des positions qui vont faire mal ou être désagréables. Et ce n'est pas seulement dû à la courbure du pénis. En fait, c'est sans doute aussi dû à celle du vagin. Mais ça, ça ne se voit pas puisque c'est intérieur. Les femmes, elles n'ont pas forcément le vagin droit, à droite ou à gauche. Donc, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de couples qui peuvent faire toutes les positions en étant confortables. Alors, vous avez parlé justement de ces méthodes pour s'adapter. Est-ce qu'il y a toutefois des physionomies qu'on pourrait dire anormales ? Disons qu'il y a des malformations du pénis. Ça, c'est sûr. Mais moi, j'ai déjà vu un cas dans ma vie d'un homme qui avait une courbure du pénis vers le haut tellement importante qu'en érection, son gland, si vous voulez, appuyait sur son ventre. Il remontait vers l'arrière carrément. Là, c'est carrément gênant. C'est très rare. Dans ces cas-là, on peut parfois faire une opération. Par exemple, ce monsieur, il était vraiment très gêné. Il ne pouvait quasiment pas avoir de rapport sexuel. Très difficilement, le chirurgien enlève un petit bout du pénis en coin, si vous voulez, pour le redresser. Mais ça diminue la taille du pénis. C'est une grosse opération. Ça ne se fait vraiment pas beaucoup. Donc, ce que je veux dire aussi, pour ajouter un petit dernier mot, c'est qu'il y a des courbures anormales. Mais ça, c'est plutôt lié à ce qu'on appelle la maladie de la péronie, en général. C'est-à-dire qu'il y a une zone du pénis qui, avec l'âge, se déforme, durcit. Et du coup, le pénis, en général, il ne se courbe pas. S'il se courbe, mais ça fait plutôt un angle. Et dans ces cas-là, on peut faire des traitements au niveau de cette zone qui est dure du pénis. Mais ce n'est pas quelque chose, en général, qu'on a quand on est très jeune. Ça vient plutôt au fil des années. Et là, c'est quel spécialiste qui va pouvoir prendre en charge ce genre de problème de santé ? C'est un neurologue. Un neurologue. Réponse très complète, comme on vient de l'entendre. Eh bien, on a une autre question. C'est une question d'une femme qui nous a laissé ça sur le compte Facebook. Elle nous a écrit que lorsque elle fait l'amour avec son mari, elle ne ressent aucun plaisir. En fait, elle n'a même pas de désir. Elle n'arrive pas à expliquer pourquoi. Et puis, elle raconte, parce que ce message est assez long, assez complet. Elle raconte que quand elle était petite fille, à 6 ans, elle a été victime d'un viol. Enfin, elle écrit un abus sexuel. Et puis, jusqu'à ce mariage l'année dernière, à l'âge de 21 ans, elle a eu justement ce premier rapport sexuel. Une nuit de noces qu'elle nous dit. Je cite ses propos parce qu'ils sont assez forts. Véritable calvaire. Et aujourd'hui, elle ne supporte plus ses rapports, y compris quand c'est un rapport simplement digital. Elle ressent non pas du plaisir, mais de la douleur. Et c'est un appel à l'aide qu'elle nous adresse, qu'elle vous adresse, docteur Solano. Alors, je me dis qu'en fait, Rachida dit qu'elle n'arrive pas à expliquer pourquoi elle a ses douleurs. Mais en fait, elle l'explique très bien, puisqu'elle a eu une agression sexuelle, sans doute un viol, même si elle ne décrit pas. Et donc, on sait parfaitement qu'il arrive qu'une agression sexuelle ou un viol, encore plus, bloque complètement la sexualité. Parce que le corps qui s'est fait agresser par un homme, après, il a un réflexe de peur envers la sexualité. Donc, il bloque le désir, le plaisir, en se disant, moi, je veux éviter la sexualité parce que je n'ai pas envie qu'on me fasse du mal. Ça se produit automatiquement, ça ne se contrôle pas, même quand on est avec un homme qui vous aime et qui vous épouse et qui ne veut pas vous faire de mal. Et donc, si jamais on insiste, ça fait des douleurs. Et puis, le corps, évidemment, il n'est pas excité, donc il n'y a pas de lubrification. Donc, la pénétration se fait à sec et ça fait mal. Donc, ce n'est pas facile du tout pour une femme qui a vécu ça. Alors, pour l'aider à dépasser, déjà, ce qui est important, c'est surtout ne pas se faire mal. C'est-à-dire que si elle ressent une douleur ou une gêne, il faut tout de suite dire stop à son mari et arrêter. Parce que s'il lui fait mal, même sans vouloir, évidemment, le vouloir de mal, le corps, ça réactive encore plus sa peur et le blocage va augmenter. Alors, au contraire, il faut qu'elle puisse dire stop et que dès que ça fait mal, son mari arrête. Même si, si vous voulez, au début, je dirais, par exemple, on parlait de pénétration digitale, parce qu'un doigt, c'est plus petit qu'un pénis. Même si on ne peut rentrer que de 1 mm sans faire mal, c'est déjà un progrès. Peut-être qu'après, ça pourra être 2, 3, il faut des fois plusieurs semaines pour arriver à rentrer un doigt entier sans faire mal. Moi, je connais plusieurs hommes qui m'ont raconté avoir eu une partenaire qui avait été violée avant de la connaître. Et ils me disent, j'ai mis 6 mois ou 1 an, mais j'ai réussi petit à petit, très doucement à la débloquer. J'ai été doucement, respectueusement et son corps a fini par me faire confiance. Donc, c'est possible. Il faut au début commencer par des caresses seulement à l'extérieur du sexe, sur le pubis, les cuisses, les petites lèvres. Et avec un doigt, le faire doucement et longtemps, le temps que le corps se détende sans chercher à rentrer au début. C'est seulement quand le corps est plus détendu qu'on peut chercher à rentrer, mais d'un millimètre au début. Vous voyez, il faut aller très doucement. Quand je vous explique ça, c'est le côté technique. Bien sûr, idéalement, il faut aussi se faire aider sur le plan psychologique. Parce que ces blocages-là, ils peuvent se résoudre par des techniques, je dirais, comportementales et de couple. Mais quand même, si on a un appui, un soutien qui va vous aider à vider votre sac, à dire ce que vous ressentez et à cicatriser ce qui s'est passé dans votre cerveau, tous ces circuits, ça peut beaucoup vous aider. Voilà. Merci beaucoup, docteur Catherine Solano, pour ces conseils. Et Catherine Solano, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. L'émission santé avec nos professionnels sur Radio Capitole.